Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Abba. On espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Nous on a une grosse patate. Parce qu'aujourd'hui on va vous faire un dessert qui nous fait de l'oeil depuis très très longtemps et qu'on revoit tourner avec l'arrivée du soleil. Qu'est-ce qu'on va faire chérie ? Alors aujourd'hui on va faire une tarte aux fraises. Les fraises elles arrivent, vous avez vu on en balance à foison. Ce n'est pas la tarte de n'importe qui. Non, non. C'est la tarte de Christophe Michalak. C'est une tarte fraise pistache. Que l'on a trouvé dans le livre secret de pâtissier qui regroupe plein de chefs et donc plein de recettes hyper bien. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce gâteau ? On s'apprête à vous le dire. En base, il y a un petit sablé Linzer sur lequel on va cuire un biscuit très moelleux à la pistache. On va recouvrir le tout d'un confit de fraises maison hyper bon. On va mettre ensuite plein de petites fraises fraîches qu'on va napper de ce coulis maison. Et pour terminer, une ganache montée à la pistache. Un gâteau super frais, hyper gourmand avec la pistache. C'est le gâteau de l'été. Je pourrais faire des pubs ici. Bref. Trêve de plaisanterie. Il faut que vous suiviez bien cette recette. Pas à pas. Elle est ouf. On commence dès maintenant avec la ganache montée car elle doit reposer. C'est parti. Dans une casserole, on vient faire bouillir la crème. Une fois ébullition, on vient verser le tout en trois fois sur le mélange chocolat blanc préalablement fondu et pâte de pistache. On fait une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On met le deuxième tiers. Puis le troisième et dernier tiers. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Puis on rajoute la crème liquide froide en une fois. On homogénise le tout. Et on vient le verser dans un récipient à fond large pour que cela refroidisse plus vite. On filme la ganache au contact et on met minimum 4 heures au réfrigérateur. Maintenant que la ganache montée est faite et est en train de reposer, on va pouvoir faire le sablé Lins. Dans le bol de votre robot, vous venez mettre le beurre, la fleur de sel, la poudre d'amande, la levure chimique, la maïzena et la farine. Et à l'aide de la feuille, vous allez mélanger jusqu'à ce que tout soit homogène. Évidemment, le beurre était bien pommade. Une fois que c'est homogène, on va venir l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur d'environ 2 mm. Voilà, on l'étale bien à plat avec son rouleau. Et ensuite, on va prendre un rectangle de 35 cm de long sur 12 cm de large. C'est le rectangle pour nous qui est au-dessus. On va en porte-piécer la forme du rectangle souhaité et enlever l'excédent de pâte. Ensuite, on va piquer très généreusement avec une fourchette notre sablé et le cuire pendant 20 minutes à 160 degrés. Voilà, le sablé a terminé quasiment sa cuisson. On va augmenter un petit peu le four à 180 et faire cette fois-ci le biscuit moelleux à la pistache qui est à tomber par terre, en tout cas sur le papier. Dans votre Robocoupe, vous venez mixer les jaunes d'œufs, une partie des blancs, la pâte de pistache, la poudre de pistache, le sucre glace, la poudre d'amande et la maïzena. On vient mixer jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Une fois que ça l'est, on peut réserver cette pâte de côté. Dans un cul de poule, on vient fouetter le reste des blancs d'œufs et une fois qu'on obtient des blancs bien mousseux, on peut incorporer le sucre semoule en une fois. Il ne faut pas que les blancs soient trop montés. Un léger bec d'oiseau. On vient ensuite incorporer les blancs au mélange précédent. Un premier tiers à l'aide du fouet pour détendre l'appareil, puis le deuxième tiers à la maryse. On vient mélanger délicatement pour ne pas faire retomber les blancs. On incorpore le dernier tiers toujours à la maryse. Puis on va venir verser cette préparation sur le sable et linser déjà cuit. On l'étale bien à l'aide de notre maryse pour qu'il soit bien droit et on enfourne pour 15 minutes à 180 degrés. Une fois que votre biscuit est bien cuit et refroidi, on vient détailler le rectangle et on peut le décercler. Maintenant que nos deux biscuits sont bien cuits, on va les laisser... Ils sont un peu fusionnés, on peut se permettre de le dire. On va pouvoir les laisser refroidir sur le côté et pendant ce temps, on va faire notre confit de fraises. Vous mélangez intimement la pectine NH avec le sucre cassonate pour éviter les grumeaux. Dans votre casserole, vous mettez les fraises et vous allez les mixer au mixeur plongeant. Stop ! Avant la fin de cette vidéo, mettez un petit pouce en bleu si ça... Je peux bouger quand même ou pas ? Oui, toi oui. Mettez un petit pouce bleu en l'air, ça nous fera super plaisir et n'oubliez pas de vous abonner. Ça prend pas longtemps non plus et c'est important. Bon, je disais au mixeur plongeant. Vous les mixez jusqu'à obtenir une belle purée bien lisse et vous allez la porter à ébullition. Une fois qu'elle est bien chaude, vous incorporez la première moitié du mélange sucre et pectine. On mélange bien fort et ensuite, on met la deuxième moitié. Le faire en deux fois évite encore une fois d'avoir des grumeaux. On va la porter à ébullition pendant une minute avant de la réserver dans un bol et la mettre au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Voilà, tout est déjà prêt ! C'était quoi cette voie ? Voilà, tout est prêt. On va pouvoir monter ce gâteau. Il est très ludique à faire. Oui. Monter la ganache. Oui. Et déguster ! Et on va le manger. Je m'étouffe déjà parce que je sais qu'il y a des fruits dedans. Mais toi, tu pourras enlever la fraise, on t'en voudra pas. Bon, on va voir. Je sais pas encore si je laisserai la fraise. Si vous lui en voulez, mettez-le en commentaire. Montage. A l'aide d'un pinceau, on vient généreusement mettre du confit de fraise sur notre biscuit. Sur le haut et les arrêtes. Il faut que le biscuit soit bien refroidi pour que le confit ne réchauffe pas trop. Une fois qu'on a du confit partout, on va pouvoir mettre des pistaches concassées sur tout le tour de notre gâteau. S'il y en a sur le dessus, on peut l'enlever pour que ça ne se voit pas trop. Petite astuce, vous pouvez prendre une palette pour venir rabattre les pistaches pour qu'elles collent bien au confit. On vient ensuite déposer des fraises qu'on a préalablement coupées pour qu'elles soient toutes exactement à la même hauteur. Et on en dispose 4 par rangée. Et ensuite, on va ajouter un petit peu de colorant rouge hydrosoluble dans le reste de notre confit, le mélanger. Et à l'aide d'un pinceau, on va napper nos jolies fraises pour les rendre plus brillantes et plus colorées. Ça a l'autre avantage, évidemment, d'ajouter du goût. C'est parfait. Ensuite, on va pouvoir venir monter la ganache montée à la pistache dans le bol de notre robot muni du fou. On commence à vitesse moyenne. Et petit à petit, on va accélérer la vitesse jusqu'à obtenir un beau bec d'oiseau. Comme ceci. Et on vient ensuite la pocher à l'aide d'une douille cannelée de 13 mm. Et vous pochez une rangée sur deux en diagonale les fraises. Donc une rangée de fraises avec du pochage et une rangée de fraises sans pochage. Et pour terminer, on vient saupoudrer de pistaches concassées. Et voilà. Et une petite part pour Bibi. Waouh. Voilà nos deux petits morceaux. Je pense que pour toi, on va couper la fraise en deux. Et moi, on va peut-être la couper aussi. Je mangerai la fraise en plus tard. Mais pour avoir le tout en bouche et la fraise en plus. Là, on a des master fraises. Clairement, on a des master fraises. Ça ne rentre même pas dans ma bouche tout seul, comme ça. Alors, regardez quand même l'effort. L'effort que je fais pour vous. Il me reste tout ça de fraises. Pour moi, c'est monstrueux. Je vous le dis direct. On y va ? Bon, je n'ai pas la nourriture. Merci, Christophe. Pour ma part, je suis une amoureuse des fraises. Et ça fait du bien un gâteau frais où on a des fraises entières. J'adore, franchement, hyper validée de mon côté. Bon, alors, je ne vais pas me mettre à vous dire que j'adore la fraise. Ce ne serait pas vrai. On ne t'en voudra pas. Mais franchement, tout ce qui est confit, tout ça, moi, ça passe. C'est les fruits frais qui sont, voilà. Compliqués. Mais là, avec le peu de fraises que j'avais, le biche qui est ultra moelleux. C'est un truc de fou. Hyper, hyper moelleux. Et ça sent la pistache. Ça sent la pistache de dingue. Ah oui, franchement. Les pistaches croustillantes sur le côté. Le sablé qui rapporte tout le croquant du gâteau. Et la petite crème à la pistache qui est trop, trop bonne. C'est une tuerie. On le valide à 200%. Yes. Merci beaucoup à Christophe Michalak pour cette bonne recette. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, comme on vous a dit. Demandez de le faire. Et si vous voulez refaire cette recette, n'hésitez pas à nous mentionner. On adore venir voir ce que vous faites grâce à nos vidéos. C'est Charlie Ava. Charlie Ava. Nous, on vous fait des gros, gros bisous. Par milliers. Et on vous dit à mercredi. À mercredi. C'est tout ? C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada